Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui je vais vous présenter Steriden. Donc j'ai eu la clé des développeurs et j'ai vraiment eu un petit coup de coeur. Donc je vais vous le présenter, c'est un shoot them up avec des éléments de roguelike. Vous allez devoir avancer donc avec des vagues infinies, toujours de plus en plus dures, et tuer le maximum d'ennemis et avoir le meilleur score possible quand vous êtes mort, vous recommencez du début. Le jeu n'est pas en Early Access, il est fini et il est vendu à 12,99€. Comme vous pouvez le voir il est également disponible en français et il a un look comme on peut voir sur le vaisseau en fond d'écran. Il a vraiment un look vraiment travaillé et que je trouve vraiment appréciable. Il y a trois modes de jeu, donc il y a le mode principal, le mode jouer avec des vagues infinies. Donc là vous vous amusez, les vagues sont toujours différentes générées aléatoirement et vous allez avoir des boss qui vont avoir également leurs propres attaques. Donc vous avez le défi quotidien, c'est en gros une map qui est la même pour tous les joueurs. Vous en avez une nouvelle par jour et vous pouvez donc vous comparer par rapport aux autres joueurs parce que vous avez exactement la même map, ce n'est pas généré aléatoirement. Et vous avez le mode arène où vous allez pouvoir combattre des boss que vous avez déjà vu. Vous voyez donc différents boss, pour le moment je ne les ai pas encore tous rencontrés donc voilà. Alors on est parti sur une partie normale et je vais essayer de tenir le plus longtemps possible. Ca ne va pas être trop facile vu que je vais devoir commenter en même temps que le jeu est vraiment vraiment énervé. Donc vous voyez vous êtes dans ce vaisseau là, le vaisseau là se fait attaquer par des méchants et on va devoir combattre les vagues infinies. Et regardez moi ce look graphique juste génial ! J'adore, c'est trop propre, c'est du pixel art, il est vraiment bon. Et voilà, alors on est parti, on contrôle avec le clavier ou avec le joystick. Personnellement pour ce type de jeu je sors la manette même si en général je préfère le clavier mais c'est juste plus simple avec le jeu là. Donc vous allez avoir des vagues qui vont arriver donc pour les shoot them up du style c'est assez courant mais vous allez voir il y a pas mal d'originalité et en plus il est très très énervé. Donc chaque vague est unique, vous n'aurez pas revoir deux fois la même normale. Ou alors vous n'avez pas de bol. Ok donc là vous voyez il y a des petites choses qui explosent qui font tout péter et là on a une augmentation qui est en gros une scie. Ok je vais peut-être pas péter l'autre. Donc là on a la scie donc on est parti, je vais essayer de le faire péter sans le toucher lui voilà. Voilà et là donc on a tué suivant un monde gars et on est arrivé au boss. Alors chaque ennemi a un point faible. Donc je vais voir, oui la scie c'est son point faible, vous voyez quand je le touche il devient violet. Ouh attention. Ouh là il m'a fait mal. Par contre notre attaque. Allez on va essayer de le tuer vite. Ouh ! Allez ! Moi je voulais m'amuser avec la scie vous voyez il fallait pas en fait. Je voulais vous le montrer parce que je l'ai jamais eu la scie jusqu'à présent. J'ai eu un drill une fois mais j'ai jamais eu de scie. Ok bon c'est pas grave on repart. Donc là vous allez voir il va y avoir un autre type de vague. Hop ! C'est reparti. Et voilà. Donc les drops que vous allez avoir dans les maps sont aléatoires. Oula cette map est beaucoup plus dure que la précédente. Vous allez avoir des boss avec différentes attaques. Les boss vont changer leur attaque. Hop ! Ha 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 ! Les boss vont changer leur attaque. Oula zut ! Vont changer leur attaque pendant les combats. Donc ils vont essayer de vous toucher avec des nouvelles attaques. Donc là j'ai perdu un point de vie c'est pas cool. Alors regardez. Alors ça j'adore. Vous voyez les lasers. Les lasers il y a une batterie. Ouh ! Et la batterie regardez. Si je pète le laser là. Cet endroit vous voyez. Hop ! Ça change la direction du laser. Donc il faut faire gaffe à ça. Et en fait là on a la batterie qui est ici. Voilà je l'ai pété. Donc les lasers vont s'arrêter. Je chope ça. Donc maintenant je vais choper un shotgun. Alors bon j'ai perdu des points de vie pour vous montrer ça c'est pas grave. Et là. Ouh ! Plein de choses. Alors on commence par aligner les ennemis. Donc le shotgun est cool. Alors je peux passer d'armes en arme. Je peux avoir deux armes au maximum. Alors est-ce que le shotgun va lui faire des dégâts particuliers. Des dégâts normaux. Et ça, ça lui fait un peu plus de dégâts. Mais je pense que malgré tout. Ouah ouah ok. Le shotgun devrait être plus efficace. Ah ! Ok. Là il a changé d'arme. Vous avez vu le petit signe qui quitte sa tête ? Là il a changé d'arme à nouveau. Hop là ! J'ai réussi à passer. Là je peux plus. Ok. Oh la vache. Il a changé d'arme encore normalement. Ou bien. Non. Ah je sais pas comment je suis passé là. Oh tu changes d'arme. Ok. Oh ! Je l'ai vu. Oh la vache. Alors quand le boss meur. Boum. Il fait dropper. Donc déjà de quoi nous soigner. Et il nous fait dropper des augmentations. Alors là. On a un plus 1 de cargo par niveau. Je sais pas trop c'est quoi le cargo. On peut améliorer notre score de 20%. Combo supplémentaire à chaque vague. Donc en haut à droite vous avez le combo. Vous voyez en x2. Chaque fois que vous faites toucher. Le combo revient à 0. Ça multiplie votre score. Et donc là. Chaque vague donne plus 1. Donc là ça donnerait plus 2. 50% de chance de drop. Et 15% de dégâts. Mais 15% de dégâts à moins où elle est émis ? Absorbe les lasers temporairement. Alors on va prendre le combo. Non le cargo. J'ai jamais su ce que c'était. Donc on va voir. Peut-être ça me permettrait d'avoir une troisième arme. Ça serait cool. Et donc là on passe à la vague suivante. Donc vous allez passer comme ça de vague en vague. Vous allez avoir différents types de boss. Avec différentes attaques. Ok. Alors on va garder ça. Je fais péter ce qui explose. Comme ça j'ai pu tuer les gars qui sont derrière. Ok. Alors vous voyez. Les ennemis seront également gênés par les acerides. Ok. Là j'ai fait me faire toucher. C'était pas exprès. J'ai esquivé mais c'était pas exprès. Alors regardez. Je vous en parlais. Donc là il y a les lasers. Et en fait vous avez les petites magiques qui redirigent. Ouh vous voyez. Là j'ai fait une bêtise. J'ai pété au milieu. Et en fait ça redirige le laser. Donc moi je trouve ça vraiment cool. Alors. Il faut déjà que je tourne vers toi. Alors est-ce que je peux le toucher ? Oui je peux le toucher un petit peu. Voilà. Je l'ai eu quand même. Ah. Donc je voulais me mettre au centre. J'ai pas eu le temps d'avancer. Alors là les gros. Eux ils ont en général une augmentation. Donc voyons voir ce qu'on va voir. Déjà je vire ces gars. Et là je te vire. Et là c'est Shockwave. Non les Shockwave c'est pourri. Ca fait une petite vague autour de vous pour détruire les ennemis. Et je la déteste. Ah. Lui il va avoir une augmentation. Voilà je vais l'avoir. Megagun. Ok. Oula. Alors par contre ça me ralentit quand j'utilise le Megagun. C'est un peu moins puissant que le shotgun. Mais ça touche. Ah. Ok. Et alors là on a une frigate. Qu'est-ce que ça lui fait ? Non. Ca lui fait du dégage jaune. Donc ça veut dire que c'est pas efficace contre lui. Donc si je passe à mon autre L. Elle fait des dégâts violets. Donc ça c'est bon. Pour le moment il attaque lentement. Et il a changé d'arme. Normalement. Ou alors au prochain coup il devrait en changer. Voilà. Ah ah ah. La voici. Et là il me reste un point de vie. Je crois que je vais me faire avoir. Ah je me suis fait avoir. Ok. Donc vous voyez je suis arrivé jusque là. Le jeu est vraiment pas facile. J'en suis encore à mes débuts. Je me fais encore aux différents types d'armes. Mais c'est vraiment fun. Vous voyez la bonne petite musique. Musique rythmée en fond. C'est vrai. C'est vraiment cool. Alors. En plus c'est pas mon type de jeu. Vous devez le voir. Vous devez le voir en me voyant jouer. C'est vraiment pas mon type de jeu. Donc j'y joue pas souvent. Mais là. Pas de soucis. Ok. Ah là là. Il va y avoir une augmentation. Voilà. Et là c'est shotgun. Merci. Shotgun ça va être cool. Ça fait beaucoup de dégâts. Voilà. Alors la dernière fois j'avais une perceuse. Et je combattais en corps à corps les scies. C'était énorme. Donc là déjà le premier boss. Vous voyez le premier arrive. C'est un bomber. Ok. Est-ce que ça, ça te fait ? Ok. Alors je le mets juste un peu au dessus de lui. Je peux normalement le toucher. Ouais. Sans que lui il me touche. Ok. Avec cette arme là. Ok. Là il a changé d'arme. Ah bah je l'ai tué. Génial. Vous l'avez vu ? On s'améliore. Boum. Et donc là. On se fait soigner. Et je vais choper. Alors là. Du score. Combo supplémentaire. Le bouclier améliore. Ça améliore la durée du bouclier. Mais bon. J'en ai pas encore de bouclier. Energy Gun. Ray Gun. Désintègre. D'accord. Percer bouclier. Tiens ça. Ça m'a aidé à percer les boucliers. Certains gars. Donc on va aller. Je vais pas le ramasser. Les autres ne me servaient pas particulièrement maintenant. J'avais pas le bon équipement. Alors. On arrive. C'est reparti. Là on est en x6 en combo. Je vais essayer. De ne pas me faire toucher tout de suite. Ok. Une force aller loin. Voilà. Parfait. Attends. C'est super embêtant. Ah j'ai pas eu le temps. Ça me coûte pas du combo. J'ai presque réussi. Je me fais tout le temps avoir par lui. J'avais presque réussi. Et donc du coup. J'ai perdu du combo. Ah j'ai pas perdu tout mon combo. J'ai perdu un point de combo apparemment. Alors ça. Qu'est ce que ça va faire comme attaque. Voilà. Ah. Un bonus. Ah ça c'est mieux. Ok. Le laser. Le laser fait des dégâts un peu moins vite. Mais il est constant. Donc c'est cool. Wow. Ok. Je pensais que j'allais l'avoir. Non je l'ai pas eu. Grosse erreur. Quand j'ai le laser je suis plus lent aussi. Alors voyons voir. Une frigate. Est-ce que la frigate va être endommagée ? Normalement. A part ça. C'est pas grave. Mais bon. Vous voyez là je peux la toucher constamment. Donc c'est cool. Ok. Il a changé d'arme. Ou il va pas tarder à en changer. Je crois qu'il finit sa vague d'attaque. Il va passer à un autre. Voilà. Wow. Ok. J'ai essayé d'esquiver mais pas plus à temps. Donc là il fait une charge également. Là j'esquive. Il fait sa vague. Il ne faut pas être à côté de lui non plus. Il a changé d'attaque. Wow. Ok. Alors ça je ne m'y attendais pas trop. Wow. Il me reste deux points de vie. Je ne peux pas avoir. Il a changé. Il a pas encore changé d'attaque. C'est vraiment dur. C'est incroyable ce jeu. Mais il est vraiment fun. Vous voyez. Donc si vous êtes intéressé. Jetez un petit coup d'oeil dans la description de la vidéo. Et puis je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt sur un prochain jeu. Bye bye. Bye bye. Bye bye.